M. Mostafa Nassi, bonjour. Bonjour. Alors, le secteur des transports connaît une restructuration. Il y a eu mise en place de quatre nouveaux groupes publics de transport. Donc il y a le groupe des services portuaires, le maritime, le transport de marchandises et enfin le groupe de transport terrestre. Mais la question qui se pose aujourd'hui est quel est l'intérêt et le but par cette restructuration ? Est-ce l'amélioration des prestations ? Effectivement, madame, comme vous avez annoncé, on a procédé le 14 février à la mise en place de quatre nouveaux groupes de secteurs publics marchands du secteur des transports. Donc le but recherché par cette nouvelle réorganisation du secteur publics marchands est de passer à un mode de gestion opérationnel moderne et autonome évidemment avec des objectifs bien précis notamment c'est d'améliorer la qualité de service et de chercher la compétitivité de nos compagnies et nos entreprises publiques du secteur des transports. Et bien évidemment, c'est de participer au développement économique du pays. Mais vous parlez de mode de gestion moderne et autonome. Qu'est-ce que vous entendez exactement par ces propos, M. Lassi ? Donc madame, cette nouvelle réorganisation, on est passé de gestion sous forme de SGP, des sociétés de gestion des participations de l'État, à des groupes autonomes avec un responsable, un PDG. Et à l'intérieur, il y a des filiales. Et donc chaque groupe a des objectifs. Il a une feuille de route. Et après chaque étape, il est comptable pour atteindre les objectifs arrêtés pour chaque groupe. Alors justement, est-ce qu'on n'est pas dans l'éternel recommencement ? Puisque maintenant, ces groupes viennent en remplacement des trois sociétés de gestion de participation de l'État, du secteur, c'était SOGEPO, GESTRAMA et FIBDER. FIBDER. Madame, cette nouvelle réorganisation est basée sur, comme j'ai dit, sur des objectifs. Et on a doté ces nouveaux groupes par les moyens pour atteindre ces objectifs. C'est quoi les objectifs ? C'est quoi les moyens ? Par exemple, quand on parle du groupe de transport maritime, de voyageurs ou bien de transport de marchandises. Donc, comme vous savez, madame, actuellement, le marché de transport de marchandises est dominé de plus de 96 ou bien 97% par des compagnies étrangères. Donc, nous, pour renverser cette réalité, on va acquérir 25 navires. Et actuellement, on a déjà acquis 6 navires de transport de marchandises pour les compagnies nationales. Et le programme se poursuivra pour arriver à 25 navires de transport de marchandises. Et ceci permettra à ces compagnies, c'est-à-dire d'avoir une part de marché importante sur le marché de transport de marchandises. Pareil pour le transport de voyageurs. On va acquérir 2 navires de transport de voyageurs pour l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. Il y a aussi toutes, c'est-à-dire plusieurs mesures qui sont en train de, on est en train de prendre plusieurs mesures sur le terrain pour améliorer la qualité de service concernant le transport de voyageurs ainsi que pour le transport de marchandises. Alors, justement, par rapport au transport de marchandises, 25 navires, vous avez acquis jusque-là 6 nouveaux navires pour le transport de marchandises. Nous savons que c'est des chiffres qui ont été communiqués par votre département ministériel, à savoir 4 milliards de dollars profitent aux armateurs étrangers pour le transport de marchandises. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, qu'il y a eu des études sur la portée économique de cette restructuration qui ont été élaborées ? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indicateurs ? Effectivement, cette restructuration a été basée sur une étude profonde, une analyse profonde de l'état actuel. Et donc, suite à cela, qu'on a arrêté cette nouvelle réorganisation. Et bien sûr, on a doté ces nouveaux groupes par des capitaux, c'est-à-dire chaque groupe a un capital pour commencer la stratégie. Et j'ai dit qu'il y a des objectifs pour chaque groupe. Quel est l'objectif aujourd'hui avec cette obligation de résultat dont le ministre a parlé aujourd'hui ? Oui, effectivement. Par exemple, pour le transport, je reviens toujours au transport maritime de marchandises, on doit passer de 3% actuellement pour atteindre, à moyen terme, au moins 30% de la part du marché de transport de marchandises. Donc, on doit inverser cette 97% dominée actuellement par les compagnies étrangères. On doit inverser cette donnée pour atteindre à moyen terme au moins 30% et à long terme, on va au moins dépasser les 80%. Alors, il n'y a pas que le groupe de transport de marchandises, il y a les services portuaires, il y a le maritime, le transport de marchandises dont on a beaucoup parlé. Et enfin, le groupe de transport terrestre. Tous sont concernés par cette obligation de résultat. Pour le terrestre, qu'est-ce que vous allez faire caractérisé par une sorte d'anarchie ? Pour le transport terrestre, je parle de transport de marchandises. Donc, il y a tout un groupe qui a été créé pour améliorer la qualité de service et pour avoir aussi une part de marché importante. Pour le transport terrestre, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. Je parle des zones, par exemple, on va créer des zones logistiques au niveau de plusieurs régions du pays. Donc, ils seront connectés avec le réseau ferroviaire et connectés avec la route. Donc, il y aura une nouvelle méthode de gestion de ces zones. Et bien sûr, il y a des objectifs à atteindre. C'est d'avoir une organisation meilleure et moderne pour ce type de transport. Comment vous allez faire ? Pour sortir un peu de l'abstrait, aller vers la réalité. Sur le terrain, comment vous allez procéder ? Sur le terrain, madame, je vous parle des zones logistiques qui sont en train de se réaliser. Je parle, par exemple, il y a une zone au niveau de la wilaya de Borjboariric. Elle sera opérationnelle incessamment. Donc, c'est là, c'est le nouveau mode de gestion moderne. C'est-à-dire, à partir de cette zone de logistique, il y aura le transfert des conteneurs sur cette zone. Et après, il y aura le traitement de la marchandise et le transport organisé selon des normes modernes comme ceci. C'est-à-dire, ce passera au niveau de tous les pays modernes du monde. Mais, M. Moustapha Nessi, quand vous dites des normes modernes, pour être très clair, qu'est-ce que ça veut dire ? Par rapport à ce qui est fait actuellement ? On a, madame, des nouvelles méthodes de gestion. Et dans ce sens aussi, on est en train de créer des sociétés mixtes avec des partenaires étrangers. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les JV. Il y en a plusieurs dans le secteur des transports, plusieurs JV qui sont en train de se créer. C'est-à-dire, pour avoir le savoir-faire de ces partenaires, pour améliorer la méthode de gestion et pour, c'est-à-dire, tracer une stratégie pour atteindre les objectifs pour chaque groupe. Est-ce qu'on peut comprendre par vos propos que l'État est déterminé à reprendre les choses en main et à mettre fin à cette anarchie qui règne aujourd'hui ? Parce que cette restructuration ne date pas d'aujourd'hui. Elle vient d'être effective. Elle date du 28 août 2014, suite à une décision du CPE, le Conseil de participation de l'État. Effectivement, madame. Le secteur des transports, à l'instar des autres secteurs qui ont le secteur public marchand, elle a procédé à cette nouvelle restructuration, mais sur la base d'une étude et d'une analyse profonde. Et comme je vous ai dit, on a cette année de 2016. À la fin de cette année, chaque groupe sera comptable concernant les objectifs. Et on va accompagner ces groupes, c'est-à-dire par des expertises et par, comme je vous ai dit, par des nouvelles mesures pour atteindre les objectifs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous considérez que vous avez fait un bilan d'État pour aller vers cette restructuration ? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs réels, à savoir réussir ? Effectivement. Chaque groupe est comptable pour les objectifs. Je vous ai donné, par exemple, pour le transport maritime de marchandises. Donc, on doit passer... 4 milliards de dollars qui profitent aux étrangers. Voilà. Donc, on doit passer de 3% actuellement à un moyen terme, à 30%. Pour le transport portuel, on a, par exemple, le nouveau port qui sera lancé cette année. Le nouveau port-centre. Oui, le nouveau port-centre au niveau de... Hamdania. Hamdania, au niveau de Cherchiais. Donc, c'est un grand port avec des partenaires étrangers. Donc, il pourra être comme un hub au niveau de la Méditerranée. Donc, il y a plusieurs mesures qu'on est en train de les mettre en œuvre. Est-ce que, par exemple, nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures, relevant, par exemple, du portuaire, par exemple, les ports, à travers toutes les wilayas quasiment du pays. Nous avons réalisé aussi, à travers toutes les wilayas des aéroports, il y a aussi des routes, des autoroutes, il y a le chemin de fer. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur leur portée économique ? Il ne s'agit pas seulement de réaliser, il faut penser à leur portée économique. Effectivement, madame, c'est ça l'objectif. C'est d'avoir, d'atteindre des objectifs qui vont, c'est-à-dire, booster l'économie nationale. Pour le portier aussi, on a la nouvelle mesure, c'est ce qu'on appelle le guichet unique au niveau des ports. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va centraliser toutes les opérations pour le dédouanement et pour tout ce qui concerne le transfert des marchandises au niveau d'un seul guichet électronique qui est doté d'un système, c'est-à-dire un système... C'est pour accompagner les exportateurs ou les importateurs ? Oui, pour faciliter. Pour faciliter. Pour les opérateurs. Voilà, pour gagner du temps. C'est une nouvelle méthode qui est... C'est-à-dire une nouvelle méthode de gestion moderne. Voilà ce que je voulais parler des nouvelles méthodes. Maintenant, pour les infrastructures qui sont en train de se réaliser, effectivement, madame, on a plusieurs projets au niveau de ferroviaire, par exemple le transport ferroviaire. Actuellement, on a plus de 2300 kilomètres de lignes ferroviaires nouvelles qui sont en train de se réaliser sur le terrain. Et cette année 2016, on pourra, c'est-à-dire réceptionner, par exemple, la nouvelle ligne de la rocade des Hauts-Plateaux. C'est une ligne importante. Elle aura, bien sûr, une portée économique importante, puisqu'elle va désenclaver plusieurs régions. Elle va relier plusieurs zones industrielles. Et à travers cette connectivité de réseaux ferroviaires, qu'on pourra, bien sûr, créer de nouvelles zones industrielles et créer à travers ceci la richesse économique, bien sûr. Oui, mais ce qui est relevé, c'est qu'il y a eu création de quatre nouveaux groupes qui incluent le portuaire, qui incluent également le transport maritime, le transport de marchandises, et enfin le groupe terrestre. Pourquoi on n'a pas impliqué aujourd'hui, par exemple, ou pas pris en considération l'aérien et le ferroviaire ? Pour l'aérien et le ferroviaire, pour l'aérien, on a déjà une société qui est sous forme de groupe. On a la S&TF, la Société Nationale des Transports Ferroviaires. Elle est elle-même groupe. Elle comprend plusieurs filiales. Et la même chose pour l'aérien, pour Air Algérie. Donc, elle est aussi un groupe avec des filiales. Mais pour ces deux groupes, la nouveauté, c'est de réorganiser ces groupes en interne, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle réorganisation pour la S&T et Air Algérie, et bien sûr, pour atteindre des objectifs bien précis. Et pour ces deux compagnies, on a aussi les accompagnés par des programmes pour renforcer leurs moyens. Par exemple, pour Air Algérie, on a un programme d'acquisition de 16 aéronefs. Actuellement, Air Algérie a déjà acquis 8 aéronefs, qui sont en exploitation. Et durant cette année, elle connaîtra l'acquisition du reste. Pour la S&TF, la Société Nationale des Transports Ferroviaires, bien sûr, on a tout un programme d'acquisition du matériel roulant, les trains électriques, les autorails. Et même, elle va participer à la création des JV, comme je vous ai parlé. JV avec une société étrangère, pour la maintenance et la fabrication des trains électriques ici en Algérie. Mais est-ce que cette réorganisation exclut définitivement la privatisation ou l'ouverture du capital, que ce soit pour la S&TF ou Air Algérie ou les autres groupes ? Pour les deux compagnies, la S&TF et la compagnie Air Algérie, comme le ministre des Transports a déjà déclaré. Donc, ce sont déjà des groupes stratégiques qui ne sont pas concernés par cette privatisation. M. Mostafa Al-Nassi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Ces minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page Facebook. A tout de suite. Alors, M. Mostafa Al-Nassi, vous parlez d'autonomie financière pour ces quatre groupes. Est-ce qu'on peut avoir une estimation financière qui a été accordée à chaque groupe ? Globalement, quel montant ? Donc, chaque groupe est doté d'un capital, bien sûr. Par exemple, pour le groupe service portuaire, son capital est de 54 milliards de dinars. Pour le groupe de transport maritime, son capital est de 22 milliards de dinars. Et pour le groupe de transport marchandises et de logistique, son capital est de 2 milliards de dinars. Et pour le groupe de transport terrestre des voyageurs, son capital est de 2 milliards de dinars. Donc, comme c'est des entreprises publiques du secteur marchand, elles disposent déjà de ces capitaux pour entamer leur programme de modernisation. Et à la fin de l'année 2016, bien sûr, il y aura tout un bilan à présenter au ministère. Et il y aura un suivi rigoureux pour atteindre les objectifs déjà arrêtés. Alors, cela représente globalement, pour les quatre groupes, j'étais en train d'additionner les montants, l'équivalent de 79 milliards de dinars pour les quatre groupes. Mais est-ce qu'on en a les moyens financiers pour les doter des montants aussi importants ? Comme nous savons aujourd'hui que nous connaissons une baisse de nos recettes en hydrocarbures et que nous sommes en une situation difficile et délicate. Pour ces groupes, madame, à l'origine, ce sont des entreprises publiques économiques. Donc, elles disposent déjà des ressources financières. C'est juste la transformation de ces ressources à ces quatre nouveaux groupes. Alors, vous avez donné quelques indicateurs dans la première partie de l'invité de la rédaction, notamment pour ce qui concerne l'acquisition de 22 navires par la CNAM, transport de marchandises, qui en dispose actuellement de pratiquement six, si je m'en réfère à vos déclarations, six navires. Quand la réception définitive de ces 25 navires, sachant que dans les années 70, début 80, on avait pratiquement l'équivalent de 80 navires. C'est ça. 79 navires pour être dans le vrai. C'est juste, c'est juste. Mais malheureusement, on a perdu tout ce pavillon national pour plusieurs raisons. C'est pour cela qu'on a engagé ce nouveau programme, qu'il est étalé jusqu'à la fin 2018-2019. On aura terminé ce nouveau, ce programme d'acquisition de 25 navires. Et il y aura d'autres programmes, bien sûr, pour atteindre au moins la taille du pavillon national durant les années 80. À partir de quand on atteindra ? Est-ce qu'on s'est fixé une échéance ? Parce que les navires, ça ne se commande pas comme ça. Ça prend plusieurs années. Bien sûr, le programme, le premier programme a été déjà lancé. Donc, il y a des commandes qui sont... On a déjà passé les commandes. C'est pour ça qu'on a fixé l'horizon de 2018 jusqu'à 2020 pour acquérir tous ces 25 navires, puisqu'on a déjà six qui sont là. Et il y aura un autre programme, bien sûr, juste après, pour atteindre la taille du pavillon national durant les années 80. Alors, pour Air Algérie, vous avez parlé aussi de l'acquisition d'une nouvelle flotte. Tous les avions commandés, les 16 Ayroneufs seront réceptionnés avant la fin de l'année. Est-ce que ça va améliorer les prestations de service de la compagnie ? La compagnie a déjà acquis 8 Ayroneufs. Et on a constaté qu'il y a une nette amélioration dans la qualité de service. Relative, hein ? Relative, oui. Elle n'est pas bonne encore. Oui, mais il y a une amélioration. Ça donne de l'espoir pour améliorer encore plus la qualité de service. Donc, avec ces 8 autres, la compagnie aura un pavillon de 59 appareils. Et ceci permettra à la compagnie de mieux organiser ses vols. En parallèle, il y a toute une nouvelle réorganisation de la compagnie par la filialisation connexe, c'est-à-dire de créer des filiales autonomes au niveau du groupe de la compagnie. Avec, il y a aussi un programme de formation pour son personnel. Donc, il y a la création d'un nouveau centre de formation pour Air Algérie. En parallèle, il y a aussi la compagnie Tassili Airlines. C'est donc l'objectif recherché en quelque sorte. C'est de casser cette culture de monopole actuelle. On est en train de consolider l'autre compagnie nationale de transport aérien qui est Tassili Airlines. Et on a constaté qu'elle se développe de petit à petit. Avec la création et l'ouverture de nouvelles lignes et vers l'Europe et vers l'intérieur du pays. Donc, tout ceci nous donne l'espoir pour mieux améliorer la qualité de service et d'avoir des normes internationales. Alors, pour le transport de marchandises, pourquoi ne pas avantager ou privilégier le chemin de fer ? Il est plus rapide, plus sécurisé et plus rentable. C'est ça l'objectif principal, madame, de notre stratégie. Mais le transport de marchandises par le ferroviaire ne représente que 2% pratiquement ? Malheureusement, c'est une réalité. Je ne vous cache pas que... Tout est une réalité ce matin, monsieur Nassi. Oui, on parle de la réalité. Mais en face de ça, il y a une autre réalité, madame, qu'il y a de plusieurs projets qui sont en cours de réalisation. Pour le chemin de fer, c'est un investissement très lourd qui demande du temps. Alhamdoulilah, cette année 2016, on commencera à réceptionner les nouvelles lignes. Je vous ai parlé de la nouvelle ligne de l'arroquette d'Eoplaton. Elle parle de Tébessa jusqu'à Sidi Bil'Abbès. En passant par Mbouaqi, par Betna, par Msyla, par Tismsilt, par Boukzoul, par Thieret, par Saïda, pour arriver à Sidi Bil'Abbès, elle sera connectée avec l'arroquette nord, ce qu'on appelle l'arroquette nord, la ligne au niveau du nord. Donc tout ça, madame, ça va nous permettre d'avantager le transport de marchandises par le rail. Il faut juste attendre jusqu'à où on réceptionnera toutes ces nouvelles lignes pour engager ce nouveau programme. À partir de quand, ces nouvelles lignes, toutes les lignes ? Vous dites avant la fin de l'année, cette année. Cette année, elle est encore longue. Il reste quand même dix mois pour l'année. Est-ce qu'il y a une date précise pour la réception de cette ligne ? Une partie, pour l'arroquette d'Eoplaton, une partie sera réceptionnée durant le mois de juin 2016. C'est-à-dire, en juin 2016, on réceptionnera une grande partie de cette nouvelle ligne de l'arroquette d'Eoplaton. Il y aura aussi des lignes, par exemple, je vous parle de la ligne Thinia-Tiziouzou. Ceci, c'est pour le transport urbain beaucoup plus, pour faciliter le transport entre Alger et Tiziouzou. On aura aussi la ligne Birtuta-Ziralda au niveau de la capitale. On aura des tronçons de l'arroquette nord, parce qu'on est en train de dédoubler toute l'arroquette nord, de Annaba jusqu'à Tlumsen. Il y a des grands chantiers qui sont sur le terrain. Nos chers citoyens constatent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se réaliser sur le terrain en matière de transport ferroviaire. Il y aura aussi la réception, à partir de 2017, des équipements de transport ferroviaire. On a déjà réceptionné quelques wagons. La Société nationale de transport ferroviaire a déjà passé commande de 300 wagons de transport marchandises, notamment le phosphate, parce que c'est une activité très importante. Et elle va réceptionner aussi des nouveaux autorails et des trains électriques. Alors, 300 wagons de transport de marchandises seront bientôt réceptionnés. Est-ce qu'on peut considérer que dans la stratégie que vous mettez en place, toutes les lignes seront connectées avec les ports, les aéroports, les zones de production, les zones industrielles, comme Ballara, et les zones minières ? C'était l'instruction de M. le ministre des Transports de connecter toutes les zones industrielles, tous les ports, les 10 ports qu'on a, et même les nouvelles zones logistiques. Donc, c'est une stratégie globale qui touchera, bien sûr. On a entamé le projet de connexion du port de Djinjin, qui est important, et de connexion de la zone de Ballara aussi, qui est un pôle industriel important. Et il y aura aussi la connexion de tous les ports. Ou à Télilette, par exemple ? Effectivement. Toutes les zones, madame, industrielles seront connectées au réseau ferroviaire, parce qu'on sait bien que le transport de marchandises, le meilleur moyen de transporter la marchandise, est bien le chemin de fer. Mais il y aura une nouvelle zone de production mécanique, industrielle mécanique du côté de Bouira. Est-ce qu'on pense déjà, on réfléchit déjà à connecter cette zone au chemin de fer, par anticipation, avant même la réalisation ? Actuellement, on est... Est-ce qu'il y a une coordination dans les actions du gouvernement ? Effectivement. Il y a une coordination multisectorielle, chapeautée par le gouvernement. Il y a une coordination étroite entre tous les départements ministériels. Pour la zone de Bouira, je vous ai parlé de la zone logistique, la nouvelle zone logistique de Bourg-Bourg-Rérych, qu'ils ont servi récemment et incisamment. Et ça va permettre d'introduire un nouveau mode de transport et une nouvelle organisation de transport de marchandises. Alors, le chemin de fer, c'est une priorité nationale. Les projets ont été engagés dès l'arrivée du président de la rue publique, à savoir en 1999. Est-ce qu'on peut avoir une évaluation financière du coût du chemin de fer ? Le chemin de fer, durant les années, c'est-à-dire depuis l'indépendance, on n'a pas pu réaliser ce qu'on est en train de réaliser maintenant. Combien ça a coûté maintenant ? Comme vous avez déjà annoncé, depuis l'arrivée de son excellence, M. le président de la République, il y a déjà trois plans, trois plans, quinquillons qui ont été engagés. et l'enveloppe globale pour le chemin de fer, elle est environ de 25 jusqu'à 30 milliards de dollars consacrée juste pour le développement du chemin de fer. Donc, c'est des efforts importants. C'est un programme très vaste pour investir dans le chemin de fer parce qu'on sait qu'avec le chemin de fer, on va bien sûr apporter, c'est-à-dire vis-à-vis l'apport économique du chemin de fer et pour le transport de voyageurs et pour le transport de marchandises et même plus tard pour le transport de véhicules. Et bientôt, le TGV, le train à grande vitesse. On peut dire qu'actuellement, on a déjà le train à grande vitesse parce qu'on est en train de réaliser des lignes, des nouvelles lignes, avec une vitesse de 220 km à l'heure. Il y aura une nouvelle vitesse. Même le citoyen, il va constater qu'il y a une amélioration importante en matière de gain de temps et en matière de qualité de service. Alors, je vais poser les questions des auditeurs. À quand un transport régulier, sécurisé est disponible jusqu'à tard dans la nuit? À quand un transport qui dessert toute destination? Maintenant, pour nous, on a mis... Très rapidement sur les questions. ...une opération en pilote. On a maintenant le métro au niveau d'Alger, les tramways au niveau d'Alger, Oran et Constantine. On a les entreprises de transport public à l'instar de l'Itusa qui ont introduit cette nouvelle culture. C'est de travailler, c'est-à-dire depuis le matin jusqu'à des heures tardes de la nuit. Il y a une régularité aussi. Je pense que les citoyens ont constaté ça pour le métro, le tramway et les Itus. Et on va procéder à la même chose pour les opérateurs privés de transport, de voyage. Alors, on est encore très loin en termes d'infrastructures, mais on est pour parler du futur, on est là pour parler du futur, des projets qui ne verront jamais peut-être le jour et qu'on ne verra peut-être jamais. Quel est votre commentaire sur cette question de l'auditeur qui semble pressé de les voir se réaliser? Chers auditeurs, on doit avoir de l'espoir parce qu'il y a des chantiers qui sont ouverts sur le terrain. Il faut juste nous donner un peu du temps. On va réceptionner à partir de cette année. Il va constater qu'il y a un changement en matière de ferroviaire pour le transport. L'aérien? L'aérien. Il y a récemment, on a ouvert l'aéroport de Annaba. C'est une très belle aérogare qui a été ouverte. Il y a l'aéroport d'Alger, la nouvelle aérogare d'Alger qui est en chantier. Quand est-ce qu'elle sera réceptionnée, celle d'Alger? C'est la fin de l'année 2018, début de l'année 2019. Il y a aussi la nouvelle aérogare d'Oran qui est en chantier aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour nous réconcilier? Quand est-ce qu'il y aura une réconciliation avec le temps? Trop de retard pour tous les transports. Trains, bus, avions. C'est l'auditeur qui pose cette question. Je crois qu'il n'a pas tort. Oui, en partie, oui, il n'a pas tort. Mais je vous ai dit le nouveau mode de transport de masse, par exemple le transport urbain, pour le métro, le tramway. Je pense qu'il y a une réconciliation. Le citoyen est fidèle actuellement à ces nouveaux modes de transport. Et c'est la nouvelle stratégie qu'on va la généraliser pour tous les modes. Comme je vous ai parlé pour l'aérien, on a Tassili Airlines qui se développe. On a Air Algérie qui va se réorganiser. Pour le transport ferroviaire, je vous ai parlé de nouveaux projets qui seront en réception cette année, de nouveaux matériels. Il faut juste avoir de l'espoir. Ça viendra, Inch'Allah. J'en l'espère tous ensemble. Alors, y a-t-il un projet de TGV vers Algeta-Modrasset pour les touristes étrangers ou les Algériens que nous sommes pour découvrir aisément le sud du pays? Est-ce qu'un jour, le train va raccorder Alger à l'extrême sud du pays? Toutes les régions du pays connectées au train? Inch'Allah, en espérant ça. Actuellement, il y a des études. On a engagé les études pour connecter toutes les régions du pays. Mais est-ce qu'on aura les moyens financiers aussi pour les réaliser? Espérons qu'on aura, Inch'Allah. Mais actuellement, au moins, on a des premiers projets qui sont là, qui seront livrés, qui seront réceptionnés. On va constater le changement à partir de cette année. Alors, l'auditeur, il est urgent de réorganiser les transports en commun pour éradiquer l'enfer des embouteillages et inciter les gens à laisser de côté leurs voitures. C'est ça notre objectif. À l'instar du métro d'Alger, qui a connu l'année passée une extension importante vers le Haraj, on a engagé cette année les travaux pour le système intégral de la Grande Poste vers la Place des Martyrs, de Haïl-Badr vers Haïl-Nadja. On a engagé les travaux de l'Al-Harraj jusqu'à l'aéroport en passant par Bebzouar. On a quelques tramways dans les quelques villes du Piat, à l'instar de Wurgla, Sidib El-Abbas, Mstranem, Cetif. Donc, c'est une nouvelle stratégie engagée par le maire. Les trains de Beaulieu ? Les trains de Beaulieu, oui. Cette année, aussi, pour les trains de Beaulieu, on aura le train qui va d'Alger en passant par Trenia jusqu'à Tiziouzou. Et le citoyen aussi, là, il va constater qu'on va gagner beaucoup de temps en matière de temps de parcours. Il y aura aussi un train de Zeralda jusqu'à Birtouta, aussi, c'est des trains électrifiés. Et, bien sûr, c'est avec ces nouveaux modes de transport qu'on va fidéliser le citoyen avec les moyens de transport. Alors, on aura, on aura, vous placez tout au futur pour les trains de Beaulieu. C'est à partir de quand ? C'est à partir de cette année. D'accord, ok. Alors, pour autre question et très, très rapidement, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des bateaux de croisière qui relient toutes les villes côtières du pays ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Il est retraité, il voudrait voyager en bateau et découvrir toutes les régions par la mer. C'est son droit et c'est l'un des objectifs fixés pour les nouveaux groupes. Actuellement, on a des opérations pilotes pour le transport urbain maritime à l'instar de la ligne, la madrague, la picherie. Ça a été fait pour Or aussi ? Ça viendra, oui. Ça a été fait aussi pour Bdjaya-Alger. C'est deux navires qui assurent cette navette. Il y aura aussi des connexions entre toutes les villes côtières du pays. Monsieur Mustapha Nassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci à tous les auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook et désolé pour ceux dont on n'a pas pu poser les questions. Merci. à demain. Merci.